Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Facing Europa Corp. Mon nom est Dominique et aujourd'hui j'ai décidé d'aborder avec vous une thématique que je pense être intéressante, qui est celle des systèmes de défense psychologique. Alors d'emblée, quand on entend système de défense, on pense à se protéger. Je sais que bien souvent, quand on parle des systèmes de défense psychologique, on se dit, tiens, c'est qu'on a quelque chose à cacher ou quelque chose à protéger et donc ça n'a pas forcément une très bonne connotation. Pourtant, vous allez le voir, les systèmes de défense font partie de notre quotidien, on les utilise, parfois à bon escient, parfois en mauvais escient. Donc ce n'est pas forcément le système de défense qui est mauvais, mais plutôt la manière dont on s'en sert, voilà. Et la fréquence évidemment à laquelle on se sert de ces fameux systèmes. Il y a au moins, pas loin, on a entre 20 et 30 systèmes de défense, globalement. Je ne vais pas m'amuser à vous expliquer les 20 ou 30 systèmes de défense qui existent. Par contre, je vais en prendre, j'ai fait le choix en tout cas, de vous parler de deux types de systèmes de défense qui me semblent être intéressants et qui, exploités correctement dans certaines situations, nous protègent, mais dans d'autres situations, ne nous rendent pas forcément service. Alors, je vais parler d'un premier système de défense et vous montrer qu'en effet, dans certaines situations, il peut être très utile. C'est ce qu'on appelle le déni. Voilà, le déni. Le déni, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas vrai, vous allez me dire, mais dans quel cas de figure est-ce que ça peut nous servir ? En quoi ça peut nous servir ? Prenons un cas de figure. Vous ne vous y attendez pas, et je ne vous le souhaite absolument pas, mais vous ne vous y attendez pas et vous êtes confronté à une situation qui est complètement désarçonnante au niveau psychique. Par exemple, vous perdez quelqu'un qui vous est cher. Et vous ne vous attendez pas à ça. Votre cerveau ne peut pas encaisser le choc. Parce qu'autrement, vous risqueriez de faire un court-circuit. Vous savez que le cerveau, il est composé notamment de neurones. Et puis, il y a des synapses. Et ce réseau synaptique fonctionne à l'électricité d'une certaine manière. C'est pour ça que quand on vous montre de l'imagerie médicale, on voit tous des petits arcs électriques, une activité électrique du cerveau. Et donc, à un moment donné, si un choc est trop violent, que ce soit la mort de quelqu'un, ou peut-être l'annonce, je ne sais pas, votre maison, vous n'avez plus de maison, la maison a brûlé, ou que sais-je. Peu importe, un événement traumatique. Une des premières choses pour éviter ce court-circuit, c'est d'utiliser un système de défense. Et le système de défense, c'est le déni. C'est pas vrai. Je ne peux pas y croire. C'est pas possible. Ça ne peut pas être arrivé. Vous vous trompez. Le déni nous permet de prendre, pas du recul, mais créer un temps, si vous voulez, un peu comme si on ne pouvait pas encaisser directement l'information. Et donc, il nous permet, si vous voulez, de filtrer progressivement l'information pour que le cerveau puisse s'adapter à cette mauvaise nouvelle et, dans le fond, éviter le court-circuit. Donc, dans ce cas précis, le déni qui devient spontané, il est spontané. Il faut savoir que les systèmes de défense, sauf s'ils sont volontaires, si on les utilise en rhétorique, etc., c'est une autre affaire. Mais dans la vie de tous les jours, ils sont archaïques. Ce sont des choses qui nous permettent de nous maintenir, comme je vous ai dit, en vie, en équilibre, en homéostatie psychique, on appelle ça. Donc, en soi, ils nous servent. Et donc, ce système qui sort directement, lorsque vous êtes face à une tragédie, vous permet de ne pas griller un fusible, péter un câble. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, vous créez un courjus dans le cerveau. Donc, le but de ce système de défense, on s'entend bien, dans un premier temps, c'est vous de maintenir, c'est clair. L'effet néfaste du même système de défense, c'est-à-dire mal exploité, toujours parfois de manière inconsciente, c'est de se dire, il y a une sensation que je n'aime pas, qui n'est pas forcément liée à un traumatisme. Je vais vous donner un exemple. Il y a un trouble chez moi, il y a une sensation que je n'aime pas, et je vais utiliser ce système de défense parce que ça me permet de faire descendre mon angoisse, ça permet de faire descendre mon mal-être, mon malaise. Voilà, donc je vais l'utiliser. Tout ça, encore une fois, évidemment, ne se fait pas consciemment, ça se fait inconsciemment. Mais qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple ? Imaginons qu'à un moment donné, je fasse une action. Voilà, une action qu'une partie de ma morale réprouve, mais néanmoins, je ne peux m'empêcher de faire cette action. Et on me signale que j'ai effectué cette action, et qu'elle n'est pas correcte, qu'elle n'est pas morale. Je peux très bien dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas de ma faute aussi. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien à voir. Et là, je vais me trouver toutes des excuses. Je fais une forme de déni. Et donc, le déni me permet de me désangoisser, de ne pas porter une responsabilité. Pourquoi ? Parce que ça pourrait se heurter à ma morale et créer le malaise. C'est ce qu'on appelle, quand vous avez une opinion, qui rencontre une autre opinion, mais qui ne sont pas sur le même plan, c'est-à-dire qui, dans le fond, se confrontent, se font la bagarre, eh bien, ça s'appelle une dissonance cognitive. Je suis dissonant cognitivement. C'est-à-dire que ça crée une tension psychique qui me crée, selon la sensibilité, ou simplement un léger trouble, un léger malaise, mais dans des cas un peu plus forts, où on a une sensibilité qui est plus grande, ça peut me donner aussi des grosses, grosses angoisses, ça peut me donner pas mal de choses qui sont des symptômes beaucoup plus forts. En bref, pour atténuer ça, je me sers donc de ce système de défense qui dit stop, c'est pas moi. Alors, il y a plein de choses qui fonctionnent comme ça. J'ai pas réussi à faire ça, mais c'est pas de ma faute, vous voyez. C'est pas de ma faute. C'est la faute de mes parents, c'est la faute des professeurs, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à qui vous voulez, mais c'est pas de ma faute. Donc là, vous vous rendez compte que les personnes qui utilisent fréquemment ce système, évidemment sur un plan biologique, sur un plan psychologique, ça leur permet de se désenvahir de ce mal-être, et de gérer cette fameuse dissonance cognitive, mais en même temps, ça ne les aide pas à s'auto-analyser, et à revoir leur position et à évoluer. Donc, ce système de défense peut être intéressant dans une situation et peut vous préserver, mais vous créez, en fait, une forme de blocage et vous amène vers une, je ne dirais pas une régression, mais en tout cas une non-évolution psychologique. Pourquoi ? Parce qu'on réfute quelque chose. Donc ça, c'est le premier plan. Deuxième système de défense, la rationalisation. Alors, la rationalisation, c'est aussi très intéressant. Je suis toujours dans un cas de dissonance cognitive. Je dis, je fais quelque chose qui, je le sais, dans le fond, n'est pas bien, n'est pas moral. Mais je dis à l'autre, oui, j'ai fait ça, donc là, je peux reconnaître, mais c'est pour ton bien. Ou je le fais pour X raisons. C'est-à-dire que je vais rationaliser, je vais intellectualiser quelque chose. pour que, finalement, on puisse se dire, ben oui, finalement, il a eu raison de faire ça. Ou en tout cas, il a ses raisons de faire ça. Il y a, alors, dans l'histoire, il y a plein de choses qui passent comme ça. Une forme de rationalisation, une forme d'intellectualisation, de, 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 voilà, qui cache bien souvent une envie pulsionnelle, c'est-à-dire de me défouler, de me décharger. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est les coups. Vous voyez, donner des coups, donner des coups à un enfant, par exemple. C'est, je frappe, mais c'est pour ton bien. Voilà. Je t'insulte, mais c'est pour ton bien. Alors là, j'ai parlé d'enfants, mais vous savez, ça, voilà, ça existe, malheureusement, dans notre société, ça existe, beaucoup, des gens qui frappent, qui frappent, voilà, leurs femmes, qui frappent leurs enfants, etc., des animaux. Et, bon, pour l'animal, on ne va pas dire c'est pour ton bien, quoique, je vois quand même des gens qui parlent à leurs animaux, donc, qui pourraient très bien dire c'est pour ton bien. Mais, voilà, vous vous rendez bien compte que c'est une rationalisation. Et on peut aller très loin là-dedans. Encore une fois, je prends un exemple. « Je t'ai frappé parce que tu n'as pas bien étudié à l'école et en te frappant, je te remets dans le droit chemin parce que grâce à ça, tu me diras merci plus tard. » Vous voyez, en réalité, je perds mon calme face à mon enfant, j'ai envie de le frapper, j'ai envie de le démolir, mais en même temps, je vais le rationaliser. Et c'est un moyen, pour moi, simplement, de ne plus être en dissonance cognitive. Donc, ce que j'évite, c'est cette fameuse dissonance cognitive parce qu'il y a toujours une partie de moi qui sait très bien ce qui est bien ou ce qui est mal, mais je le fais tout de même. Alors, je vais aller encore un tout petit peu plus loin dans cette avancée. Lorsque nous sommes face à, imaginons, je vais prendre ta cas de figure, face à un dilemme. Donc, j'ai un professeur, par exemple, qui donne un cours à ses élèves et un cours de citoyenneté et donc, il leur apprend que dans la vie de tous les jours, il faut respecter son prochain, il faut aussi respecter la nature et donc, éviter, par exemple, de jeter des papiers dans la rue ou jeter ses déchets. Très bien. Il apprend ça à ses élèves et les sermons là-dessus. Et puis, en sortant de l'école, il va effectuer exactement le même geste. Un des élèves qu'il rencontre lui dit « Mais, professeur, vous avez jeté un papier. » Et donc, là, il se retrouve évidemment dans un système de troubles, donc de dissonance cognitive et il pourra sortir une histoire du style « Oui, mais, j'ai eu raison de le faire parce que de toute façon, en tout cas, ça n'a pas d'impact puisque ce que j'ai jeté était un papier biodégradable. » Et donc, il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a aucun malaise. De telle sorte, il rétablit cette fameuse dissonance et donc, il développe ce qu'on appelle de l'assonance, c'est-à-dire que, clairement, il est en règle, il a rétabli un équilibre. Mais vous voyez bien que c'est évidemment un jeu de dupe. Voilà, ça n'a pas de sens en soi. Alors, je vous laisse imaginer toutes les applications qu'on pourrait retrouver. On pourrait écrire des bouquins là-dessus. J'ai fait l'expérience dernièrement, malheureusement, j'ai été hospitalisé et j'ai pu voir au sein du personnalisme hospitalier alors des gens très très bien et de très bonne foi et puis d'autres qui faisaient preuve vraiment de très mauvaise foi et alors d'une énorme rationalisation. Évidemment, quand on a un diplôme médical, quand on rationalise, vous n'avez qu'à vous taire dans le fond. C'est un peu ça. Donc, c'est encore beaucoup plus flippant parce que vous vous dites le raisonnement est très mauvais. Il y a la rationalisation mais voilà, c'est lui ou c'est elle le boss. On ne peut pas dire grand-chose et donc vous vous retrouvez parfois dans des situations comme ça où vous vous dites la personne ne se remet pas en question, c'est extrêmement compliqué. Alors, tout ça pour vous dire que le gros souci de ça, c'est qu'à force, à force de dire c'est pas moi, c'est l'autre ou oui, j'avoue, c'est moi mais il y a une bonne raison donc dans le fond, laissez tomber, on n'a rien à me reprocher. J'utilise toujours les mêmes circuits donc je reviens aux vidéos précédentes où je vous explique comment les circuits neuronaux s'impriment par la répétition, souvenez-vous, et par les émotions. Donc je recrée toujours des systèmes émotionnels plus ou moins intenses et évidemment, je crée de la répétition. Ce qui fait que j'imprime profondément ces systèmes et je me sers de plus en plus, donc vraiment avec de la récurrence, du même système. Donc je fais dans le fond, j'exécute très bien le système, le programme implanté dans mon cerveau, jusque là, il n'y a pas de problème mais par contre, je fais très bien ce qui est mal. Voilà, ce qui est mal, je le fais très bien et donc ça me force à faire quoi d'une certaine manière et je dis bien ça me force à faire quoi ? Mais tout simplement à non seulement à faire du tort autour de moi mais surtout à ne plus évoluer. Je n'arrive plus à recréer un autre système neuronal tellement je l'imprime, tellement c'est difficile pour moi d'éteindre ce système. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué encore une fois dans d'autres vidéos, on n'arrive pas à éteindre un circuit, par contre, on peut recréer d'autres circuits. Eh bien, vous voyez, ça reste une grande difficulté tant que l'on est dans ce type de système de défense. Donc, je reprends. Les systèmes de défense sont bons, ils peuvent vraiment être très bons. Dans certains cas, par exemple, j'ai cité tout à l'heure l'un d'eux, donc le déni, le déni, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être arrivé. Oui, c'est très bien, par exemple, lorsqu'on a un choc et il faut prendre une forme de distance, il faut le temps, c'est possible. La rationalisation, d'ailleurs, peut être aussi utile. À un moment donné, je fais quelque chose qui n'est pas terrible, mais à un moment donné, j'essaie quand même de donner du sens. Et puis, au fur et à mesure où je donne du sens, dans le fond, je peux même philosopher, contre-argumenter contre ce que je fais. Donc, il y a dans la rationalisation l'idée déjà de se servir de principe intellectuel. Et si je veux être honnête avec moi, donc imaginons que j'utilise ce système, à un moment donné, je peux contre-argumenter. Voilà. Donc, il y a une possibilité dans la rationalisation d'utiliser ça. Le fameux système, oui, j'ai fait ça, j'avoue, mais... Et puis, je peux continuer en me disant, ok, c'est vrai que si je suis honnête avec moi-même, mon argumentation n'est peut-être pas la bonne et puis, je peux embrayer sur autre chose. Voilà. C'était Jean Chrysostome qui disait, l'enfer n'est pas habillé de bonnes intentions. Je vous dirais, celui qui sert de la rationalisation, c'est ça. C'est des bonnes intentions. Voilà. Je fais ça, mais c'est pour toi, c'est pour ceci, c'est pour cela. Ça a l'air d'être une bonne intention, mais en réalité, ça peut créer l'enfer chez quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, vos systèmes de défense, apprenez à les comprendre, à les chérir, parce qu'ils peuvent vous préserver, mais dans d'autres cas de figure, soyez à l'écoute de ce que vous pouvez dire et repérez ces systèmes de défense et directement avoir ce réflexe de se dire est-ce que réellement c'est ce que je pense profondément ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de penser autrement ? Est-ce que mon système de défense ici joue en ma faveur ou en ma défaveur ? Et grâce à ça, vous pouvez vous remettre en question et continuer sur un élan de développement personnel. Voilà. Je vous remercie. Alors, je vais prendre l'habitude au fur et à mesure de vous présenter quand même quelques livres que vous pouvez commander. Alors, il y a un petit descriptif en dessous de la vidéo. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur Amazon. Il faut savoir que si vous allez et si vous commandez par ce lien, eh bien, je peux récupérer un petit pourcentage là-dessus et cet argent récupéré au fur et à mesure qui est très 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 peu, mais au fur et à mesure de l'année, eh bien, je le reverserai à une œuvre caritative, à des œuvres caritatives, une organisation, en tout cas, qui soutient des œuvres caritatives qui est le Rotary International puisque moi-même, je suis membre du Rotary International et à ce moment-là, je vous ferai de toute façon une vidéo avec ce que j'ai récolté et la remise de ça, de ce chèque. Alors, pour ceux qui sont intéressés à savoir ce que fait le Rotary International et ce qu'il soutient, eh bien, je ferai une petite vidéo vous expliquant voilà, vers quoi, en tout cas, j'ai investi cet argent. Voilà, je vous remercie. Avant de vous quitter, excusez-moi, c'est vrai, présentation donc du petit bouquin. Il y a donc ce livre qui s'appelle Le pouvoir du cerveau quantique que vous pouvez trouver sur Amazon qui est très très bien fait. Donc, c'est Italo Pentimalli et J.L. Marshall. Voilà, les auteurs. Alors, CETO édition UNO International. Voilà, vous pouvez commander, ça ne coûte pas très très cher et c'est une source de renseignements extraordinaire puisque, comme je dis, moi, je ne refais pas la roue. Ce n'est pas moi qui invente tout ça. Par contre, je la fais tourner, c'est-à-dire je redistribue. Ça tombe bien puisque, d'ailleurs, le logo du Rotary et l'égide du Rotary, c'est la roue. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada